Je vous réponds un peu, c'est que d'abord, elles disent, elles cherchent le moyen d'avoir une raison de vue, elles ont une raison de vue maintenant. C'est-à-dire qu'avant, elles se disaient, mais avec ce que j'ai vu, est-ce que c'est acceptable que j'ai une vue dans le monde ? Et quand elle a rapporté des éléments, des informations, qu'elle est placée d'être indispensable, non, elles sont, hein, c'est-à-dire, un principe, non, c'est indispensable, indispensable, alors qu'elles ont le droit de vivre. Et d'ailleurs, ça se passe comme ça, parce que pendant tout le temps qu'elles sont sur le terrain, elles ne peuvent pas avoir de vue privée, elles ne peuvent pas avoir d'enfant, surtout. L'histoire des enfants est super importante dans ce livre, dans ces témoignages, où ces femmes qui partent, elles sont à la guerre, elles se disent, si je vais avoir des enfants, je vais faire peut-être des orphelins, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc elles sont en retrait de la vie, de la vie, et jusqu'à ce qu'elles soient autorisées à avoir une vue. C'est-à-dire, maintenant, je vous l'être, je crois. Mais tout ça, je ne connais pas de secret, c'est dans les cas. C'est bien, 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 c'est bien ça. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est très fort, ça, c'est qu'elles sont, parmi nous, il y a toutes les gens qui ont vécu cette expérience, d'avoir reçu l'autorisation de vivre. Elles, elles ont maintenant l'autorisation de vivre, elles sont allées la conquérir sur le terrain. Je trouve ça remarquable, admirable. Moi, j'admire, j'admire ça. Et ça m'impressionne, de toute façon, moi, j'ai toujours eu peur des femmes, hein. Et donc là, ça me confirme que la puissance, c'est ça, c'est bien au-delà de se faire des hommes. Et la disparition, t'as dit qu'au bout, les grands porteurs masculins sur le terrain, est-ce que c'est l'image qu'ils préfèrent les femmes ? Sûrement les femmes sont plus douées, tout comme dans beaucoup de choses. Non, je le dis, c'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que c'est l'image qu'il y a, qu'ils préfèrent pas le visage et les femmes ? Non, non, c'est parce qu'elles sont placées des choses délignes. Donc, elles sont derrière la caméra et devant, et devant. Et devant, et donc, elles arrivent, elles disent, regardez ce qu'on voit là-bas. Mais il faut montrer les choses aussi comme un beau visage, comme ça, un beau visage de ça. Et à ce moment-là, ça passe. Et donc, c'est probablement pour ça qu'au bout du compte, j'en disais, les reporters hommes, évidemment, il faut que ce soit des hommes parce qu'il faut du courage, il faut de la force, etc. Donc, c'est vraiment du compte seulement qu'elles ont autant de courage, autant de force. Mais en plus, quand elles présentent les choses, c'est quand même plus l'inverse, quand même. Est-ce que j'en ai un ? Est-ce que j'ai un ? Est-ce que j'ai un ? Est-ce que j'ai un ? D'accord, d'accord, excusez-moi. Si je peux me permettre, service étranger de téléphone, il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. C'est à peu près à égalité. Oui, donc c'est un choix. Non, non, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Les femmes qui partent sur les reportages de guerre, et bien, il y en a un film. Et quoi ? Il y en a un film qui partent. Oui, mais c'est pourquoi on s'y sent. En fait, je pense que vous les voyez plus, et il n'y en a pas plus. Donc, c'est l'image du programme. C'est simple, c'est simple. Ça, après, je... Je ne sais pas ce que je saurais dire, mais... Alors là, il y a pendant la guerre, en direct, comme ça. Et puis, il y a après la guerre. Alors, j'ai réveillé que Diéron André Versailles, qui est un génie, et je crois que je vais m'en passionner. Parce que cet homme qui est arrivé avec les premiers pages pour Molière, qui est en train de nous... Non, pas Fontaine. Qui est en train de nous écrire à Molière, qui m'a promouillé. Qui a publié, qui est un éditeur, qui est... Il est doué, et il est doué comme ça. Et puis, en plus, il va, lui, il met sa plume de côté, et puis il prend une caméra, et puis il s'en va pour André, et puis il fait des documentaires, mais... Alors, bouleversant, c'est un faible mot, mais tellement beau, encore sur des femmes qui n'ont pas la parole. Parce que si je comprends bien les documentaires d'André Versailles, il va chercher des témoignages qui sont interdits. Et puis, comme après toutes les grandes guerres, le gouvernement veut, à un moment donné, passer les ponts. Et il faut passer les ponts le plus rapidement possible. C'est-à-dire, on n'attend pas que les ponts se passent toutes seules. C'est-à-dire, on n'attend pas que les générations se mettent à oublier. Il faut plusieurs générations pour se réunir. Et là, tout de suite, allez, or ces femmes, elles sont encore jeunes, elles peuvent encore avoir des enfants. Et ces femmes, il y a 30 ans, elles ont été violées, elles ont été massacrées. Et à côté d'elles, il y a le résultat du viol. C'est ce qu'elles appellent la bête de la jeune ou l'enfant de la mousse. Alors, première question à André, pourquoi laisser la plume prendre la caméra ? Comment prendre la caméra si justement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas entre la caméra ? Et vous dites, comment vous posez la caméra ? Comment ces visages, comment ces femmes ne partent ? C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Paul. Écoutez, c'est vrai qu'étant auteur de livres et éditeur, de manière naturelle, j'aurais pu faire un ouvrage, un livre, avec tout ce que j'avais accueilli comme témoignage en une dizaine d'années, un peu plus, j'avais le quoi faire un livre de mille pages sans problème. Je ne vais pas le faire pour deux raisons. C'est que les personnes que j'ai rencontrées, les celles que j'ai rencontrées, la très grande majorité, ne partent pas français. Elles ne l'ont pas non plus et on nous fait un hommage où il y a leur parole et elles ne peuvent pas le lire. C'est assez insupportable. Le deuxième, il y a autre chose. J'ai fait des livres. Au moment donné, je vais s'y occuper. C'est du reggae en plus. C'est pas grand-midi. Par exemple, la deuxième raison, c'est que même si on est parfaitement honnête, quand on recueille un témoignage, c'est sa propre voix qu'on entend. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai fait un livre en retien assez long avec Chimande Peres et Boutros-Galine. Bon, ça s'est passé en anglais. J'ai complètement tout vérifié, évidemment. J'ai refait un montage parce que parfois il passait l'époque à l'âge, etc. Et donc, par un livre, on le remachine. Mais d'abord, ils sont plus vérifiés pour voir si je n'avais pas fait d'erreur. Et deux, leur voix n'était pas importante. C'était leur argument qui était important. C'est une politique. Donc, peu importe, ce serait une voix ou une autre, parce qu'il n'y avait pas d'émotion. Maintenant, c'est vraiment de la réflexion. C'est un ouvrage, en guillemets, sociopolitique, de politique internationale et intellectuelle, en guillemets. Ici, pas du tout. Ici, ce qui est important, je dirais qu'on n'apprend rien, mais on éprouve. C'est ça qui m'intéressait. Alors, juste pour cette femme, d'abord, moi, je me suis intéressé très rapidement aux génocides. Et si, c'est-à-dire en 2001, en 1994, je m'avais passé comme un imbécile. C'était le troisième centenaire d'un centre de la Terre, et donc, j'étais dans un produit que je n'avais pas le terme. Et puis, 2001, parce qu'il y a eu un procès, il y a eu un procès en Belgique de quatre génocidaires. Et ça, ça a été, je trouve que j'ai assisté, je lui ai demandé l'égalitation, et ça, c'était vraiment un grand choc, un choc salutaire. D'ailleurs, la première fois que j'ai eu lieu à escapé, et j'ai vu des génocidaires, ou de religieuses d'ailleurs, qui se défendaient en mal que mal, j'allais dire, et je suis sorti de là vraiment impressionné. Et il se trouve que ce livre, que ce démois, que ce procès, les minutes de ce procès, ont été enregistrés, et j'ai publié le livre des minutes de ce procès, qui a été préparé par l'Ordre du Plan de France Culture. Je me suis déparu en février 2014, et donc on a appris, elle partait pour ouvrir l'anniversaire, le 10e anniversaire, et je suis parti avec elle. Et on partait pour cinq jours. Et au bout de trois jours, je lui ai dit, je vais commencer avec toi, je vais rester quelques jours ici, je ne sais pas encore combien, parce que je rencontrais des personnes, et j'ai appris des choses qui m'ont touché, et je me suis resté trois semaines. En fait, ce qui se passait, j'avais entre 2001 et 2014, enfin, entre 2001 et 2004, pardon, j'ai beaucoup lu, et donc je n'ai pas appris beaucoup de choses sur le génocide, mais j'ai appris à quelque chose qui est évident, mais que je ne m'avais pas percuté, comme il dit la génèse actuelle, c'est la douleur post-génocidaire. Parce que j'ai rencontré une jeune femme, avec mon proche d'homme à l'époque, et il m'a dit, mais il y a des choses que tu ne vois pas, tu parles du génocide, mais est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe maintenant ? Et c'est pas maintenant pour les femmes. C'est pour ça que quand on me dit, mais au fond, pourquoi un livre, le témoignage de femmes, puisque les hommes ont trop d'autres soufferts ? C'est évidemment tout à fait exact. Mais il y a une grande différence, c'est que en juillet, quand le génocide est arrêté, les hommes ont un peu mieux pire. C'est indescriptible. Mais c'est fini. Pour eux, c'est fini, et peu à peu, peu, petit à petit, ils vont commencer à se faire une idée. Pour les femmes, rien n'est fini. Il y a un nouveau calvaire qui commence. Un, sur les 55 femmes que j'ai dit, elle avait 35-46, qui avaient été trappées par le sida. Première chose. Deuxièmement, enceinte d'un enfant que, pour la plupart, elles détestent, parce que c'est le témoignage de leur peur qu'elles ont vécu, qui accouche seule, puisque pour le moignon de famille qui reste, il est évident qu'on ne va pas en plus recueillir l'enfant de génocidère. C'est inimaginable. Et donc, elles sont dans une solitude. et elles vont mettre 10 ans, 15 ans, parfois plus, pour véritablement devenir une mère et puis aimer l'enfant. Dans le film, on voit d'ailleurs une femme qui dit, moi je voulais que mon enfant meure. Et l'enfant est à côté, il attend. Et lui disait, moi je ne supportais plus ma mère, je voulais qu'elle meure. Évidemment, trois ans avant, je n'aurais pas pu faire filmer cette scène-là. Et donc, c'était ça qui m'avait impressionné. C'était, d'autant plus, pourquoi ce témoignage, parce qu'au Rwanda maintenant, enfin maintenant, depuis longtemps, depuis près de 25 ans, le mot d'ordre, c'est la réconciliation. Et politiquement, on a raison. Il faut faire une réconciliation, elle est à marche forcée. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de lieu de parole. Quand j'ai visité les médias du dos, ça pourrait être en train d'avoir contenu, on est loin de l'Oia de la chaîne. Et quand il y a des témoignages, ils ont filmé, ça devait être une minute, j'ai dit, il y a eu une cinquante. Parce que, le mot d'ordre, c'est, oui, c'était épouvantable, mais c'est fini. Ça, c'est le 25e siècle, c'est maintenant, on va de l'avant. Donc, à la fois, une partie de moi dit que c'est la solution la plus sage, et en même temps, j'ai dit, mais alors, toutes ces femmes qui sont maintenant pour ces enfants de la deuxième génération, qu'est-ce qu'ils vivent en réalité ? Et c'est ça qui m'intéressait. Et alors, j'ai eu la chance de rencontrer et le film lui est dédié d'ailleurs, le suivant aussi, c'est plus juste. C'est-à-dire que c'était une femme Boutou qui avait cousu un Putsi et qui était évidemment horrifiée par tout ce que, par qui c'est passé, je ne sais pas si vous jetez, elle a été pourchassée plus que les Putsis, parce que c'était Église à Tess, qu'au Boutou, etc. Donc, je l'ai rencontrée et c'était important parce que si je restais dans les grandes et les grandes associations de victimes, le langage était sélectipé. Encore une fois, oui, c'était horrible, mais non, c'est fini. Et c'est évidemment pas aussi simple que ça. Elle m'a dit, mais après avoir discuté avec Pierre, etc., elle a devenu amis, s'approche, elle m'a dit, alors j'ai dit, je voudrais, qu'il puisse parler librement de ce que je disais pour. Elle m'a dit, on s'est travaillé dans les collines. Et donc, on a été dans les collines, elle m'a guidé, et là, j'ai pu filmer des femmes qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles ont prouvé et maintenant, c'est qu'ils disent d'abord, c'est qu'elles ont fait confiance. Parce qu'avant, je ne veux pas, je m'en ai découvert à des spécialistes ou en bas qui m'ont dit « Vous êtes un homme, ça ne vous a pas échappé, vous êtes un blanc, ça ne vous a pas échappé non plus, et en plus, vous venez du pays qui les écologisait. Et vous voulez faire tout à part les sexes, ça ne vous a pas voulu écouter. » C'est pas ça que je vous ai dit que je vous ai vraiment essayé de croire. Je me dis que ce n'est pas des Méditerranéens, ce sont même des gens plutôt méfiants, voire fra-rouche, et ils vont se demander « Qu'est-ce que c'est que ce mouzeau ? » C'est homme blanc qui serait pas une âme d'un après. Néanmoins, j'avais deux, trois amis qui m'ont dit « Écoute, c'est vrai ce qu'on se dit, maintenant ça dépend d'autre fois. Si tu commences à faire une enquête, à essayer de tirer vers une nuit, etc., ça ne marchera pas. Mais si ce qu'il est vrai je peux simplement recueillir le témoignage, ça peut marcher. Peut-être ça ne marchera dix, vingt-quarts d'heure, et puis après je te débrouille. » Et donc je suis parti avec cette idée. Et effectivement, il y a eu une confiance. Je crois que je n'en sais rien, mais c'est comme ça. C'est l'initié Pascal il va vous expliquer qu'est-ce que c'est de la grâce. Et en fait, ces entretiens ont duré plus d'une heure à chaque fois. Une heure, trois, une heure et demie. Et donc c'était moins important que ces paroles a remarqué, évidemment, ne réapparaît pas. Il n'y a même pas de question. C'est-à-dire que ce que je disais, j'ai dit. Moi je pense qu'il serait intéressant de parler, voilà, voilà six thèmes que je vous propose. S'il n'y a pas oublié à parler de six, que de quatre, que de trois, que de deux, ou d'autres choses, ce n'est pas un problème, ça vous appartient. Donc, mais voilà ce que je vous propose. Moi je ne suis pas là que vous avez les thèmes à vous de voir. Et elles ont toutes respecté les thèmes et on m'a ajouté certaines choses. Et ça, ça a été extraordinaire. Et puis quand j'ai terminé, j'avais vu un jeune homme qui apparaît pendant ce film-là, il était très étonnant, il était formidable. Et je me suis dit mais il y a deuxième génération, je voudrais faire quelque chose sur cette deuxième génération, parce qu'elle, elle a un génocide dans les étages. Et donc, je suis parti, j'ai fait un repère à l'âge à 35 ans, de 14 à la 5 ans. Et là, j'ai eu une surprise, c'est qu'ils ne connaissaient pas de leur préhistoire, ils ne connaissaient pas l'histoire de leurs parents. Donc, je me disais mais tes parents, finalement, quand tu parles à l'autre et que j'ai dit comment ça se passe, je ne crois pas avec mes parents. Pas tous, il y en a certains, mais pas tous. Et il y avait une espèce de charme de silence. Alors, il y avait des potes qui les amenaient aux mémoriaux, etc. Donc, ils avaient une connaissance génocide, c'est bon, il n'y avait pas la propagande, mais c'était vraiment le même temps de dessous. Mais en même temps, le héritage, au sens propre du terme, on se trouvait un de ces jeunes qui partent de leurs parents. C'est peut-être l'occasion, c'est 25 ans maintenant. Et donc, je ne suis pas en mémoriaux, maintenant, maintenant, j'ai découdré rien, compel j'incidère, ça toucher, c'est tout, et le père qui mount j'incidère, il n'a pas tué. Il a quand même un café de rentre en maison, donc c'est pas un enfant de cœur. Mais il est devenu, quelques années après sa libération, il est devenu le président une commission pour la réconciliation donc j'ai appelé sa dette et en plus tu écoutes ton père finalement aujourd'hui après 25 ans est-ce qu'il ne peut pas parler à sa fille est-ce que c'était toujours tellement compliqué peut-être c'est une raison et si ça ne marche pas c'est pas un problème c'est-à-dire aussi c'est une confrontation ça ne peut pas c'est simplement pas mal j'ai envie de comprendre d'après 25 ans qu'ils utilisent et donc la discussion avec le père en disant mais moi je peux vous trouver ça n'a pas d'intérêt c'est pas pour moi mais est-ce qu'il n'y a pas d'aujourd'hui à se mettre ils l'ont fait et c'est extraordinaire et le père a été très honnête il a dit ce qu'il a fait après ça j'ai voulu avoir comme de l'autre côté du côté d'Utzi il y avait un jeune qui lui est né du viol il est né du jeu et lorsqu'il est au bout de trois quatre mois après sa naissance il a été confié par sa mère à sa tante à elle et donc lui elle grandit jusqu'à ses douze hommes avec l'idée que cette femme cette dame qui était sa mère et bien il y avait une gentille jeune femme qui venait dans son temps de leur porter des cadeaux etc et au moment des funérailles il attend que cette gentille jeune femme est en réalité sa mère qui ne savait pas et donc ça c'est le choc il va vivre avec sa mère en réalité mais ils ne pourront pas parler sa mère à chaque fois quand il disait mais qu'est-ce qui dit moi ce qu'il s'est passé fondé en armes c'était pas possible et lui j'ai abandonné rien que ça la question je lui disais si c'était possible et là il y a eu un moment alors cette femme je l'avais rencontrée cinq ans avant elle devait bien témoigner mais à visage fouté ce qui n'est pas possible dans un film on peut faire ça dans un reportage pour deux minutes mais quelqu'un qui parle dans tout le film est ce que maintenant 25 ans que c'est possible et si c'est possible ce sera plus intéressant plutôt que de parler simplement à la caméra de parler à celui qui a besoin de ça et non plus vous allez peut-être apprendre ce que lui a vécu donc ce qu'il y a peut-être avant une occasion c'est lui qui a du sang de lui c'est un vrai un peu le père c'est un vrai monstre vous savez qu'il a touché toute la famille et qu'il a rencontré la récemment il ne va pas parler de précision il ne va pas être précis mais il dit à sa mère est-ce que tu crois que je peux lui mettre quelqu'un de mien ? et ça se termine là-dessus et c'est incroyable cette séquence à la fin se termine là-dessus et je lui dis bon ça a été quelque chose et je pense que vous savez quand on fait quelque chose c'est toujours pour soi faut pas se raconter l'histoire mais quand ce qu'on fait pour soi a un sens pour d'autres c'est un bien formidable merci beaucoup merci 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 merci